Serait-ce la fin de la vie de Choco ? Pour cet ultime épisode, Choco a décidé de vous faire un film réunissant tous les épisodes clés de la vie de Choco. Elle compte sur vous bien évidemment pour liker cette vidéo et bien sûr mettre son code créateur, Choco, C-H-O-C-O-H, dans la boutique de Fortnite. Et une fois que ce sera fait, vous prendrez vos meilleurs pop-corns et passerez un bon moment. Je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est vraiment un truc d'adoption. Oh, bibiche ! Il y a même des ursons ! Bonjour ! Bonjour ! Ça serait pour adopter un enfant, est-ce qu'on pourrait... Mais comment tu le dirais ? Mais monsieur, vous avez cru que vous achetiez des Big Mac aussi ? Mais des ouf ! Et vous êtes complètement fou ? Je sais pas trop comment me prendre, c'est la première fois. Je comprends, je comprends. Je suis avec mon époux. En tout cas, si vous voulez tout savoir, je me suis fait tromper, j'ai donc divorcé. Alors, oui, ça ne sera pas nécessaire pour le dossier. Je vais avoir besoin de votre nom. Un nom ? Ok. Bah, Chocolat & Vanilla. Et lui, c'est... Non, non. Marie de Chocolat & Vanilla. Voilà ! Oh, c'est pas un prénom, ça. Ah oui, bon, c'est Xélion. Xélion et Chocolat & Vanilla. Vous avez des noms de merde ? Pardon, déjà que vous êtes une pomme. D'ailleurs, pourquoi je m'adresse à une pomme ? Bon, est-ce qu'on peut savoir où sont les enfants ? Très bien, ce sera la première à droite. La première à droite ? Bah, il y a une seule à droite. Donc, c'est ici. C'est ici. Ah, mais what ? Oh my god ! Mais c'est des bébés poissons. Enfin, c'est pas vraiment des bébés poissons, mais c'est le genre poisson. Mais par contre, c'est super sur... Monsieur, il y a une armoire sur un armoire. C'est normal, c'est normal. Il fait tout le temps ça, il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps des bêtises, les loustiques. Allez, descend, descend. Viens par là. Coucou, comment tu... Tu t'appelles comment ? Il est trop mignon. Je m'appelle comment ? Il s'appelle... Oh non ! Je m'appelle comment ! Je m'appelle comment ! Monsieur ? Eh oh ? Oui, oui. Il s'appelle comment ? Euh... Attendez, laissez-moi regarder dans l'enregistre. Mais non, mais vous savez même pas comment il s'appelle. Il y a un enfant parmi tout ça et trois bébés qui sont en train de dormir. Et vous êtes là, vous êtes vraiment... Tu veux qu'on t'appelle comment ? Poison 1. Oh oui, il est trop mignon ! Il va peut-être falloir que je me concerte avec Zélion. Tu veux... Selon les noms des deux parents, franchement, vous ne choisissez pas un nom de merde comme Chocolat et Vanilla ou Zélion, je ne sais pas quoi. Vous êtes une pomme. On n'a pas à vous entendre. Comment on pourrait l'appeler ? C'est trop mignon. Je n'ai pas d'idée, là. Tu me prends de court, petit... Il a des gros yeux, donc j'aimerais bien, je ne sais pas, l'appeler gros yeux. Oh, mais... Pourquoi il réagit comme ça, lui ? Gros yeux ! Comme ça, si tu fais une bêtise, je vais crier, genre... Gros yeux, arrête les bêtises ! Tu vois, genre... C'est un peu... Mais j'aime bien gros yeux. T'es bien gros... Oh non, il est trop mignon ! Est-ce que toi, ça te va, Zélion, on l'appelle gros yeux ? Alors, par contre, mademoiselle... Oui ? Euh, si vous voulez adopter cet enfant, il faudra prendre son petit frère, qui est toujours avec lui. Comment ça, son petit frère ? Comment ça ? Il a un petit... Qu'est-ce qui... Pourquoi... Il crie quoi, là ? Ouais, je... Il a quel âge, attendez, parce que là, j'avoue qu'on va... Ah, c'est lui ! Mais c'est... Alors oui, il peut s'avérer qu'il est un petit peu insolent, enfin... Ah, c'est ton petit frère ? Donc, gros yeux et petit frère de gros yeux. Oh, il y a... Par contre, il a des yeux bizarres. Quoi ? Il t'a pas l'air encore ! Ah, ok, d'accord, d'accord. En fait, je pense que je vais jamais me mettre derrière lui, parce que lui, en fait, il est gentil, mais son petit frère, il est méchant, genre. T'arrêtes de me créer tout ce... Bah, gros yeux, on n'est pas sûr de te prendre encore, on n'est pas sûr de t'adopter, on verra ça tout à l'heure, si on t'adopte ou pas. Mais j'ai t'appelé ! Oui, on verra après... Oui, il est trop mignon ! Comment ça, vous êtes méchant, monsieur ? Je sais pas de quoi il parle. Oh my god, gros yeux, on va faire des activités, et si on voit que t'es gentil, il a touché mes écailles. Il a quoi ? Il a touché mes écailles. Il a quoi ? Il a touché mes écailles ! Nouveau papa, frappe-le. Nouveau papa, frappe-le. Non, 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 mais... Non, mais... Non, mais... C'est lui, on disait quoi ce comportement ? Arrêtez ! Je l'avais prise ! C'est quoi ce comportement brutal ? Arrête, on fera pas les gens... Il t'a touché tes écailles. Bon, on va faire comme si j'avais rien dans ton jeu. Tu m'as arrêté dessus ou je rêve ? Tu m'as arrêté dessus ou je rêve, gros yeux ? Ok, c'est bien ce que je pensais. Vas-y, tu vas me suivre, on va faire différentes activités. Donc là, là, si j'ai bien compris, c'était ton ancienne chambre, c'est ça ? Oui. Oh ! Ok, et là, il y a des petits jouets. Tu veux jouer ? Est-ce que tu sais lire ? Ma voiture télécommandée ? T'as quoi ? Ma voiture télécommandée. Oh, elle est passée où ta voiture télécommandée ? Elle est là ! Oh ! Mais comme ça, je vais pouvoir apprendre un petit peu à te connaître. Tu vois quel âge, gros yeux ? J'ai 4 ans et demi. 4 ans et demi ? Mais tu sais bien parler quand même pour 4 ans et demi. Par contre, tu me roules pas dessus, s'il te plaît, merci. Tu me roules pas dessus, par contre ! Gros yeux ! D'accord, désolé. Ok, c'est bien ce que je préférais. Et ça, c'est ta chenille, d'accord ? Ok, ok, c'est ta chenille. Ok. C'est pas une chemise, c'est une chemise. Oui, j'ai dit, c'est ta chenille. Gros yeux, t'as 4 ans et demi, tu vas pas commencer à m'apprendre à comment parler. D'accord. À pas roter et péter, je t'arrête. Bon, viens, je vais faire le petit tour de ton centre d'adoption. C'est quoi ça ? Tu peux m'expliquer ? C'est la... C'est la quoi ? Pourquoi ta voix, elle s'arrête lorsque tu parles ? C'est la salle de jeu. C'est ta quoi ? C'est la salle de jeu. Ah, c'est la salle de jeu. Oh, c'est mime, c'est trop mimi. Tu veux pas jouer un petit truc ? Oui. Tu veux que je te lise une petite histoire, sinon ? Oui. Vas-y, allez, tu te mets, assieds-toi à côté de la chenille. Ok, je te lise une petite histoire. Xelion, tu peux partir en attendant que je lis l'histoire. Je vais passer un petit moment, voilà. En plus, il part. Bibi. C'est ça, dégage. Oh, par contre, non, par contre, ça, je te permets pas, ok ? Je rigole. Oui, oui, rigole, c'est bien ce que je pensais. Je vois que tu l'aimes bien, attends. Non, non, mais tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Non, je vais pas t'adopter si tu continues. Ok. Non, non, non. Ok. Il était une fois... Gros yeux et son lapin. C'est la fin de l'histoire. T'as bien aimé mon histoire ? Mais j'ai pas de lapin ! T'as un lapin, ça, c'est quoi, ça ? Il t'appelle Bobby. C'est un morce ! Ah, je croyais que c'était un lapin. C'est pas grave. C'est rien, c'est la même. Ok, bah tu me fais encore visiter un peu ton centre d'adoption. Tu peux faire une balançoire ? Ah, il y a une balançoire ? Oui. Tu veux faire de la balançoire ? Oui. Il y a de la balançoire ? Oh, oui, oui. Oh, oui. Je veux voir tes capacités à rester calmes. Allez, tu vas faire de la balançoire. Xélion, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses qu'on... Attends, viens, 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 parce qu'il faut pas qu'ils nous entendent quand même. Viens, 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 suis-moi, suis-moi, on va parler ici. Pas à côté de la pomme, parce que lui aussi, il nous espionne, les gars. Viens, vas-y, vas-y. Du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu aimerais bien qu'on l'adopte ? Moi, je trouve qu'il est trop mimes, mais je sais pas si on devrait... Il est mignon, mais il est vraiment turbulent. Il est turbulent. Moi, je pense que lui, il sera mignon, mais le problème, c'est que ça va être son petit frère qui va être énervant. Genre, il a des phases, son petit frère. Mais il est trop mignon ! Vas-y, tu penses que... Qu'est-ce que tu fais ? Il nous espionne. Va-la-bois. Par contre, tu me bats de coup de pression. T'es vraiment brutale, toi, comme gars. Tu vas pas faire un bon père, par contre. Je vous espionnais pas, je faisais les poubelles. Tu faisais quoi ? Comment ça, les poubelles ? Comme avant, quand j'étais pas ici. Oh non, comment ça, bibiche ? Moi, je fais pas de famille. Du coup, pour me nourrir, moi et mon petit frère, eh ben, j'allais chercher la nourriture dans les poubelles. Oh non, Gzélion. Le pauvre. Gzélion, viens. Par contre, cette fois-ci, tu nous espionnes pas. Reste à côté des poubelles. Non, mais... Oui, tu dis quoi ? Non, franchement, Gzélion, là, ça commence à faire trop. Viens, viens, suis-moi. Prends-moi, prends ma main. Prends-moi, maman. Allez, tu me suis. Allez, ma... T'as quoi dans les... Ouais, t'as une épée. Bref, comme tout le monde. Vas-y, va faire un petit peu... Viens, viens. Va faire un petit peu de balançoire. Moi et Gzélion, bientôt ton père, peut-être. On verra tout à l'heure. Si t'es sage, eh ben, on va se concerter. Tu fais de la balançoire, hein. Tu bouges pas. Tu ne bouges pas. Il est trop libre. Il me fait trop de la peine. Moi, Gzélion, je pense qu'on va l'adopter. Je pense qu'on va l'adopter. Tu penses à ce que je pense ou pas ? Est-ce que tu penses à ce que je pense ? On va aller le voir et on lui dit en même temps. On lui dit en même temps ce que tu penses. Tu vois ce que je... Gros yeux ! Gros yeux ! Oh, il est trop mignon ! Est-ce que tu es prêt, Gzélion ? Ouais, ouais. 3, 2, 1... On va t'adopter ! Ouais ! Il est trop mini ! Trop bien ! Je vais faire ma valise ! Tu vas faire ta valise ? Vas-y. Par contre, ton petit frère, il est gentil. Ok, bien sûr, je suis gentil, toi ! Non, 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 par contre. Il est super sympa, mais... Ouais, il crie beaucoup ! C'est le temps qu'il grandisse, il est en train de faire ses dents. Oh, d'accord. On va lui acheter tout ce qu'il lui faut. Dans tous les cas, Gzélion est YouTuber, donc il va le mettre bien. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Hop, je prends mes livres ! Vas-y, prends... Ma patteau baseball pour casser les jambes des gens que je n'aime pas ! Quoi ? Hein ? Tu n'es pas une brute ? Non ! Tu as fait un mignon, ok, d'accord, ok, 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 ok. Il est trop mimes ! Et, bah, attends, on va partir, je pense, on va s'en aller, tu as pris toutes tes affaires ? Il faut vite qu'on aille... C'est bon ! Vas-y, tu es prêt ? Il faut payer pour l'enfant, il faut payer pour l'enfant ! L'enfant ! L'enfant ! L'enfant ! L'enfant ! L'amener l'enfant ! Il t'ouvre la porte, Gzélion ! C'est bien toi le gérant du centre d'adoption ? Oui, oui, bien sûr. Ok, tu es au courant de ce qui se passe dans ton centre d'adoption avec la pomme ? Bah, non ! Bah, sache qu'il touche les écailles de petit, donc là, en sachant qu'actuellement, il n'y a plus que Lexa, il touche les écailles de Lexa, il a aussi touché les écailles de Groseyeux quand il était petit, et quand je l'ai adopté... Qu'est-ce que tu as ? Je suis désolée, quoi ? Qu'est-ce que tu as fait pour le recruter, cette pomme ? Oui, mais je suis obligée à Groseyeux ! Tu vois comment il est Groseyeux ? Il est traumatisé par la pomme, il est traumatisé par ce qu'il a vécu quand il était enfant. Dans ton sort d'adoption, je ne sais pas comment tu as fait pour le recruter, cette pomme, mais c'est inadapté. Bah, attendez, venez, Groseyeux, 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 ne pleure pas, d'accord ? On va partir, de toute façon... Je ne veux pas. Moi, je suis désolée, mais je sais que tu ne vas pas pour la pomme, mais il va falloir que toi, tu le vire, ce n'est pas possible de garder... C'est l'occurrence, alors lui, il va m'entendre, hein ! Ok, allez, venez vite, je vais adopter... Ah non, peut-être. Est-ce que je... Ok, je vais te l'annoncer. Groseyeux, il faut que je t'annonce quelque chose. Est-ce que tu aimes bien Lexa ? Ça va, elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa. Est-ce que tu aimerais bien avoir une sœur ? Quoi ? Une sœur ? Moi, je ne veux pas. Quoi ? Tu veux... Mais attends, mais pardon, Groseyeux, je crois que tu aimais bien avoir des frères et sœurs. Pourquoi tu veux pas ? Mais c'est Lexa. Attendez, vite, venez, venez d'abord, venez vite, on va voir ça après, Groseyeux. Mais là, là, il y a moyen que là, la pomme est en train de toucher les écailles de... Oh ! De Lexa, vite, vite, il faut qu'on... Et euh, c'est ça depuis longtemps ? Oui, il fait ça depuis longtemps, genre, je te jure, c'est pas la première fois. En ce moment, ça fait maintenant plus de trois mois que j'ai adopté, Groseyeux. Attendez, vite, agroupissez-vous. On va l'espionner. Attendez. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait devant Lexa ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il... What ? Eh, arrête de bouger. Mais ça va pas. Mais eh, eh, monsieur Pomme, ça va pas. Eh, mais vous êtes pas bien, en fait. Vous êtes un malade. Vous avez fait quoi, là ? Non, mais arrêtez de bégayer, vous avez fait quoi avec la petite Lexa ? J'avais mis... Non, pour poster, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de... Excusez-moi. Tu le vis ou c'est comment, là ? Tu vois ce qu'il a fait ? Mais partez d'ici, vous êtes virés ! Vous êtes virés, il ne bouge de là. Comment ça, vous n'avez pas touché les écailles des enfants ? Qu'est-ce qu'il fait 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 ? C'est quoi, ça ? Je rêve, par contre... Qu'est-ce qu'il fait ? Vous, là, vous, vous, père de gros yeux. La prochaine fois, faites attention à qui vous recrutez, c'est inadmissible, ça. Quand j'ai fait les candidatures, il m'a l'air fiable, hein ? Il vous a l'air fiable en touchant les écailles de votre même fissure ? Faites attention, maintenant, à qui vous recrutez. Mais... Oui, oui. Actuellement, il ne reste plus que Lexa dans le soin d'adoption. Et maintenant qu'il n'y a plus de personnes qui travaillent dans le soin d'adoption, je me dis donc que ce serait bien d'adopter Lexa, gros yeux. Elle est mignonne, elle est gentille, elle est sympa, elle a des traumatismes comme toi. Pourquoi tu dis non avec ta tête, comme ça ? Je ne veux pas de soeur, parce que les soeurs, c'est chiant. Mais c'est sympa, ton langage, tu surveilles ton langage, gros yeux ? Hé, mais dis donc, tu n'aimes pas les soeurs ? On va pas la laisser tout seul. Mais ouais, mais en fait, mais... T'imagines, on reconstruit la famille, tu vas avoir un père, une mère, une soeur, toi, il y aura tout le monde, ta petite copine, Laura, ce serait trop bien, tu ne veux pas ? Attends, déjà, on va lui parler, déjà, il faut qu'on parle avec elle, et peut-être que tu vas changer d'avis, tu ne le penses pas ? Hum... On va voir, de toute façon, allez, venez, on va aller la voir. Lexa, tu vas bien ? Non, mais ne pleure pas, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il m'a touchée à mes écailles. Encore ? Oh non ! On est vraiment désolées, gros yeux, ça ne te fait pas de la peine, ça ? Mais je ne peux pas ! T'as pas fait du bon job, sincèrement, t'as recruté des vilaines personnes. Bref, Lexa, je voulais savoir quelque chose. J'aimerais savoir depuis quand t'es ici ? Bah, depuis que je suis petite. Depuis que t'es petite ? Ça veut dire quoi, petite, parce que t'es encore petite, là, loulou ? Bah, depuis tout le début. Oh, depuis que t'es née ? Oh, Nian, Savoie est trop mignonne ! Gros yeux, comment tu ne peux pas te craquer face à Lexa ? Parce qu'en gros, est-ce que toi, t'aimerais bien qu'on t'adopte ? Oui ! Oh, elle est toute mignonne ! Et du coup, t'as 4 ans et demi. Gros yeux, il en a 11 ! Vous avez genre quelques années d'écart. Franchement, je pense que vous pourriez être grave, frère et soeur, ça serait trop trop mignon. Tu ne veux pas, gros yeux ? Parce qu'en fait, gros yeux, il a peur que tu voles ses jouets, il a peur que tu voles tous ses amis, que tu voles sa petite copine. J'ai une question. Vous voyez ? Est-ce que tu vas voler ma voiture ? Non. Elle a dit non, tu vois, elle ne va pas me mettre à la voiture. Toi, tu veux bien ? Oh, c'est trop mignon ! Bibi... Mais le problème, c'est... Le problème, Lexa, c'est... Est-ce que tu es sûre, sûre, sûre de vouloir qu'on t'adopte ? Oui ! Et tu ne veux pas savoir qui sont tes vrais parents ? Non, bah, je n'ai pas eu. Là, tu es sûre que tu veux nous avoir comme parents, moi, et Gros yeux comme frère ? Oui. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous voulez qu'on adopte Lexa. Mais elle est toute mignonne ! Attends, en plus, même Gros yeux, elle est en train de faire son émote. Danse des Gros yeux. Gros yeux, viens, viens, viens. Venez, Gros yeux, et vous, vous restez avec Lexa, ok ? Vous la surveillez au cas où la pomme, elle revient, d'accord ? Oui. Viens, viens, Gros yeux, viens, suis-moi. Vite, vite, vite. Vite. On va se concerter ici, d'accord ? Alors, est-ce que tu es sûre, tu es sûre de vouloir qu'on adopte Lexa ? Parce que c'est vraiment une... C'est quand même pas rien d'adopter un enfant. Tu te rends compte ? Oui, mais elle a dit qu'elle ne va pas ma voiture, d'accord ? Parce qu'elle ne va pas voler ta voiture, tu veux bien ? Ok, bon, bah, d'accord. Si tu es d'accord, moi, je suis d'accord, ça ne me dérange en aucun cas. Bah, ce qu'il faut savoir, par contre, désolé, Gros yeux, mais tu sais que là, on a déménagé, il n'y a qu'une seule chambre, tu te rends compte ? Ah, je vois que je dis non avec ta tête, Gros yeux, on va devoir... Si, tu vas devoir, par contre, partager ta chambre avec Lexa. Il faut savoir ce que tu veux, qu'on va... Eh, tu te... Oh, mollo, mollo, c'est toi qui t'as dit que tu voulais qu'on adopte Lexa ? Maintenant, tu vas falloir assumer, hein ? Eh, ça va pas, il t'est né à jour, tes pieds, arrête de me mettre des couilles de pieds, Gros yeux, ça va pas ? Mais il n'y avait pas dans ma chambre ? Bah si, elle est obligée, il n'y a qu'une seule chambre pour deux enfants, tu vas devoir partager ta chambre. Arrête de faire de l'égoïste, c'est trop tard, tu... Ok ? Allez, vas-y, c'est ça, on va lui annoncer. Est-ce que tu peux y aller en voiture ? Non, Gros yeux, tu restes avec moi, t'es vraiment égoïste, sincèrement. Lexa, oh, tu... Il est gentil, ton père, en vrai, il a fait de la petite guitare. Lexa, je dois t'annoncer quelque chose, du coup. On lui annonce en même temps, Gros yeux ? Bah, tu le fais. Tu veux pas le faire ? T'es vraiment de mauvaise foi, Gros yeux. Ok, alors, on a décidé... Enfin, surtout, j'ai décidé parce que Gros yeux, en réalité, il veut pas vraiment que je t'adopte. Mais j'ai décidé de t'adopter, Lexa ! Oui ! Il n'y aura plus jamais la pomme qui va toucher tes écailles, t'es contente ? Oui ! Oh, bibiche ! Du coup, maintenant qu'on va t'adopter, il va falloir qu'on fasse tous les papiers, etc. Je vous invite à aller donc à la maison. Je vais vous montrer où on a déménagé. Parce que toi, le père de Gros yeux, on aura beaucoup, beaucoup de choses à se dire après au restaurant. Là, d'abord, je vais vous montrer un petit peu les locaux. Là, on a déménagé, Alexa. Oui, oui, Gros yeux, là, il a beaucoup de questions à te poser. Pourquoi t'es partie ? Pourquoi tant d'absences, tant d'années d'absences ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu l'es seule ? Qui est sa vraie mère ? Donc tout ça, on fera peut-être, je pense, dans un rendez-vous. Donc là, on va manger ensemble, dans un dîner peut-être en famille, tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais qu'on montre les locaux à la pique, Lexa. Lexa, tu me suis ? Je vais te montrer. Allez, let's go, vite, venez. On va tous rentrer dans la voiture. On va écouter un petit peu de musique dans la voiture. Vous êtes prêts ? Allez, rentrez tous dans la voiture. On est devant la maison. Voici la maison, donc Lexa et le père de Gros yeux. Vous êtes prêts à découvrir la petite maison. Il faut savoir qu'on est déménagé, par contre, depuis peu. Donc on n'a pas encore eu le temps de tout meubler. Ça coûte vraiment plus très cher ici, dans ce quartier de YouTubeur. Donc vous êtes prêts ou pas, là, à découvrir ? Oh, Lexa, elle est toute mignonne. Allez, oh, il gèle trop, Lexa. Et tadaam ! Rentrez. Alors, je vous montre. Attendez, attendez, on ferme la porte. En tout cas où, si la pomme va venir, on ne sait jamais. La pomme, elle me fait vraiment peur. Donc déjà, vous avez un petit ordinateur juste ici, voilà, pour les gamers dans l'âme. Bon, par contre, Lexa, pour tes yeux, t'as comme 4 ans, donc tu vas éviter d'aller trop sur les écrans, hein, Lexa ? Moi, je peux y aller, je suis fifi. Non, mais toi aussi, les règles, par contre, elles sont les mêmes pour tout le monde, si t'en soumonte, toi. Donc si Lexa a le droit, tu as le droit. Si t'as pas le droit, eh ben, elle a pas le droit, ok ? Voilà. Tu pourrais y aller de temps en temps, Lexa, mais t'as quand même 4 ans. Ici, la petite télévision pour petit déjeuner devant la télé. Ici, il y a des petits cocktails pour le père de gros yeux, au cas où, si de temps en temps, t'as envie de boire un petit verre. Pas toi, gros yeux, non, mais... Oh, t'as quel âge, t'as un jus. Mais moi, j'ai toujours un jus d'orange. Oui, mais ton jus d'orange, il est dans la cuisine, t'es sûrement pas là. Allez, vous montez les escaliers. Donc, juste ici, vous avez les petits escaliers. Voilà, ici, vous avez vraiment une très, très grande fenêtre vue sur les autres maisons. Très, très, très jolie. Et puis, là, vous avez les deux seules chambres. Donc, là, c'est la chambre. Gros yeux, tu me laisses passer. Lexa, voici ta chambre. Gros yeux, tu te dis que... Gros yeux, n'abuse pas. Ne me fais pas faire quelque chose que je vais regretter et que tu vas aussi regretter. Alors ! Voilà. Allez, Lexa, du coup, voici ta chambre. Gros yeux, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, là. Tu peux pleurer dans le coin, c'est pas la... C'est la même chose. Attends, je récupère mon petit jouet. Oui, c'est un jouet, ne s'inquiétez pas, c'est pas une vraie arme, d'accord ? N'ayez pas peur, les dernières fois, il y a des personnes qui pensaient que c'était une vraie arme. Vous inquiétez pas, mon fils ne possède pas d'arme chez nous. Alors, voici ta chambre. Lexa, t'aimes bien ta chambre ? Oui. Bah, du coup, tu vas devoir dormir avec Gros yeux. Non ! Parce qu'il n'y a pas encore d'autres lits. Gros yeux, t'as pas le choix. En plus, on n'a pas encore aménagé, donc il y a seulement deux jouets. La seule arme et cette petite boule de cristal. Donc, t'es contente, Lexa ? Oui. Il n'y a pas beaucoup de jouets, pourtant. T'es quand même contente ? Oui. Oh, elle est toute mimi. Ok, et puis, la dernière chambre, enfin, la dernière pièce, c'est celle-ci. Donc, c'est là où il y a tous mes ordinateurs et puis il y a une chambre aussi secrète, mais je vous la montre pas parce que c'est quand même ma chambre secrète. Vous aimez bien, Lexa ? Toi, t'aimes bien ? Oui. Et toi ? Mais, enfin, il n'y a pas de piscine. Comment il fait notre pas pour se baigner ? Oui, il n'y a pas de piscine. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas de mer à proximité ? Non, il n'y a pas de mer. On y a des poissons, là ? Euh, ouais, il n'y a pas de mer. Ah, parce que vous êtes des poissons, il faut absolument qu'il y ait de l'eau. Bah, bien sûr, moi, je reste beaucoup dans l'eau. Et votre enfant, il doit tout le temps rester dans l'eau. Ah, par contre, attendez, je rêve, vous êtes en train de me faire des morales. Ça fait plus de 11 ans que vous n'êtes pas venu dans sa vie. Et maintenant, vous êtes en train de me dire comment éduquer mon fils. Vous êtes venu maintenant ici pour redécouvrir votre enfant. Je vous excuse deux instants, mais vous allez tout de suite me parler autrement. Et vous n'allez pas me faire des leçons sur comment je dois éduquer mon fils. N'oubliez pas que vous êtes son père biologique, mais je suis sa mère adoptive. Réfléchissez un minimum avant de parler. Et non, vous n'êtes pas riche. Je ne suis pas riche, d'accord ? Si vous voulez vous passer une caution pour que je puisse donner à manger à votre fils et que je puisse trouver une autre maison avec une piscine, mais vous allez tout de suite vous redescendre et vous calmer. Désolée, Lexa, si je crie un petit peu, mais poussez-vous, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je suis désolée, Lexa, si je crie, d'accord ? Je ne crie jamais normalement, mais là, c'est le père de Grosyeux. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais je pense qu'il va falloir qu'on comprenne que c'est inadmissible ce qu'il fait. Les enfants, vous pouvez aller dans votre chambre, s'il vous plaît ? Je vais parler avec la mère de Grosyeux. Ok, allez les enfants, jouer avec les armes, enfin les fausses armes, bien sûr. Oui. Eh, ne faites pas trop de bruit non plus, Grosyeux, non mais oh ! Mais c'est avec les billes ! Avec les billes, oui, mais tu fais trop de bruit, n'oublie pas le voisinage. Les Youtubers, après, ils vont venir se planter chez nous. Grosyeux, je t'ai dit... Grosyeux ! Tiens, 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 c'est bizarre, la télévision, depuis quand il est bleu comme ça ? Depuis quand il est cassé ? De base, il n'est pas cassé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça se voit que c'est un des enfants, là. Grosyeux et Lexa, ils l'ont cassé. Pardon ? Quoi ? Je suis où, là ? Quoi ? Je... C'est l'endroit secret de Lexa. J'ai juste à piocher le truc et j'arrive. C'est quoi cet endroit ? Pardon, mais c'est quoi tout ça ? Vous savez quoi ? On va découvrir ça ensemble. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification, mettre le gros pouce bleu et le code choco dans la boutique pour me soutenir. Mais il y a du maquillage ! Il y a des cupcakes ! Non, non, non. Pourquoi l'armoire est ouverte comme ça ? Tout à l'heure, elle n'était pas ouverte comme ça. Attendez. On peut rentrer dedans ou je rêve ? Non, mais c'est sûr qu'il cache quelque chose. Attendez. Quoi ? C'est... Maintenant, Lexa a une pièce secrète. Elle a combien de maquillage ? Elle a du vernis, rouge à lèvres. Elle a 4 ans. Excusez-moi, mais la petite a 4 ans. Elle a quoi ? Des cupcakes, elle aussi. En fait, ils font que de me voler la nourriture. C'est pour ça que je n'ai jamais de course à la maison. Parce qu'ils mangent tout, ils volent tout. La statue de Gizmo, mais... Pourquoi ils volent les statues des gens ? Je ne comprends pas. C'est quoi ? Mes enfants, ce sont des voleurs. Je ne capte pas trop le délire. Mais c'était ma robe ! C'est ma robe où de base, j'étais censée me marier sur Fortnite avec Poiskai. Elle a mis ici, mais elle se fout de moi. Ok, il y a quoi d'autre ? Un tiroir, la box free. Mais elle a une télévision ? Non, mais là, il va falloir vraiment m'expliquer comment ils ont fait. En gros, il y a les que ça. Comment ils ont fait pour avoir une play à une télévision ? Sachez que je n'ai jamais... Je ne leur ai jamais acheté de play ou de télévision. C'est quoi cette... Attendez, j'entends du bruit. Quelqu'un, il y a quelqu'un ici. Elle a une piscine, elle est dans sa piscine ! Depuis quand elle est là ? Je n'étais pas au courant. Je vais écouter ce qu'elle... Oui, Sarah ? Oui, là, je suis dans ma pièce secrète. Oui, mais maman, elle ne le sait pas encore. Non, je ne vais pas lui dire maintenant. C'est une blague. Mes gros yeux, je ne sais pas s'ils savent que j'ai une pièce secrète encore. Bref, du coup, je dois raccrocher. Je vais me délier encore. Bisous. Elle se fout de moi et elle est vraiment... Non, non, elle n'est pas... Elle va partir se baigner cette grosse fois. Désolée de la qualifier comme ça, je sais que c'est ma fille. Mais depuis quand ? Les enfants... Attendez, ma pioche, il y a des gros pompons, donc il ne faut pas que je me fasse cramer. Il y a quoi d'autre ? Il faut vite que je fouille. Et après, je m'en fuis avant qu'elle entende du bruit. Il y a Bobby et Bobby Nets. Il y a quoi ? Il y a... Ok, il y a des jeux de société. Ça, ça va. En vrai, ça ne me dérange pas. Mais les trucs principaux qui me dérangent, c'est cette télévision, cette Play 5, la box free. C'est pour ça que la télévision du salon ne fonctionne pas. Parce qu'elle a pris la boxe. J'entends du bruit. Attendez. Il y a du bruit ? Il y a quelqu'un ? Oui. Il y a quelqu'un ? Je vais partir. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je vais me faire comme si j'étais en train de faire mon montage. Je vais me faire comme si j'étais en train de faire mon montage. Et je vais continuer à espionner ce qui se passe là-bas. Parce que Lexa, c'est ma fille. Elle a une pièce secrète. Depuis quand ? Il faut que j'enquête sur cette pièce secrète. Je vais faire croire que je l'appelle pour voir où aller et pour lui mettre un coup de pression. Lexa, t'es où ? Bah, dis donc, Lexa. Lexa. Lexa ? Mais je t'ai laissée ici dans la chambre de gros yeux. Lexa ? Non, non, je suis dans le salon, maman. T'es dans le salon ? Oh, bah tiens. Bah oui, je regarde la télé. Ah bon ? Tu trouves pas que la télévision est un petit peu cassée, là, pour le coup ? Tu... Ah, tu remarques pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, la télévision n'est pas du tout cassée. Ah, d'ailleurs, Lexa, juste une petite question. Tu n'aurais pas une pièce secrète, là ? Tu m'en avais parlé la dernière fois. T'en as pas une ? Non, mais non. En fait, c'était un prank, maman. Ah, d'accord. Mais t'étais où, là, il n'y a même pas trois secondes ? Bah, je t'ai dit que j'étais en train de regarder la télé. J'étais là-bas, vers les ordinateurs, dans ton ancienne chambre de montage, là où je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et j'étais en train de regarder l'ordinateur. Après, je suis partie voir la télé. Ah, d'accord, oui, donc t'étais bien là, là. C'est juste moi, je t'avais pas vue. Ah oui, bah oui. Je suis folle, ouais, donc je suis... T'es en train de dire que je suis folle, là, hein ? Non, 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 t'es sûrement pas en train de me mentir, là. T'es sûre de toi ? Non, non. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai pas vraiment de suspicion sur toi, non, non. Bon, vas-y, moi, je vais continuer à faire mon montage, je te laisse. Vas-y, si tu veux regarder la télévision. Oui, t'inquiète, tu te laisses toute seule. Bah oui, laisse-moi toute seule, là, je vais regarder la télévision. Oui, oui, vas-y, vas-y, je vais te laisser regarder la télévision. Si elle pense que je vais vraiment la laisser regarder la télévision, je veux juste voir si elle va rentrer. Ok. Elle est là ou pas ? Elle est là ? Non. Bon, je pense pas. Quoi ? Elle est rentrée devant mes yeux, cette menteuse. Non, mais vous avez vu ? La menteuse, elle m'a assurée qu'elle n'avait pas de pieds secrets, etc. Et je la vois où ? Rentrée, ce mytho. Ok, moi aussi, je vais rentrer, mais j'ai peur qu'elle m'attende. Non, non, elle est juste ici. Elle regarde la télévision. Elle est en train de regarder la télévision. Mais bon, je comprends pas ce qu'elle fait. Vous savez quoi ? Je vais encore lui faire peur. En fait, je veux qu'elle repart dans sa piscine. Il faut qu'elle repart dans sa piscine. Il faut que je continue à regarder dans sa piscine. Il faut que je continue. Je vais me faire peur. Je vais faire croire que je suis ici, dans l'escalier. Lexa ? Lexa, tu veux qu'on mange quoi ce midi ? Lexa, tu montes ? Lexa, viens dans ma salle de montage. Je suis retrouvé un montage. Viens, dépêche-toi. Tu veux qu'on mange quoi, la midi ? Lexa ! Burger King ! Ah, t'es là ? Tu veux qu'on mange quoi ? T'as pas chaud, là ? T'as pas envie de te baigner par hasard ? Non, mais t'inquiète pas. J'ai pas besoin d'aller à la piscine. Je me fais des bains rafraîchissants, des fois. Ah, des bains rafraîchissants ? Comment ça ? Tu t'es déjà baignée, là ? Je vois qu'il y a des gouttes de trucs qui tombent. C'est moi ou il y a des gouttes qui tombent, là ? Lexa ? Bon, allez, moi, je vais te laisser. Je vais continuer à faire mon montage. En tout cas, si tu veux te baigner, franchement, n'hésite pas. Il fait beau. Tu me dis si tu veux qu'on aille à la piscine, d'accord ? Allez, vas-y. Je te laisse. Mais est-ce qu'on peut manger Burger King ? On verra, on verra. Si t'es sage, si t'es sage. Allez, laisse-moi faire mon montage, Lexa. Laisse-moi faire mon montage. Ok, c'est bon, normalement. Là, elle est redescendue. Je vais essayer de regarder si elle va vraiment partir. Elle va repartir dans sa pièce secrète. Je la vois plus. Ok, elle est repartie dans la pièce secrète. Là, je vais croiser les doigts pour qu'elle ait repartie. Pour qu'elle soit vraiment repartie dans sa piscine. J'y vais. Non, elle se maquille. Là, si elle se retourne, je suis gigacuite. Mais pourquoi je lui ai fait des appels de phare ? Je lui ai dit, n'hésite pas à te baigner. Si t'as envie de te baigner, va te baigner. Elle fait quoi ? Ok, je vais essayer de passer derrière. Il y a un miroir. J'ai oublié qu'il y avait un miroir. Du coup, elle peut me voir dans le reflet. Je vais me cacher ici, derrière la plante. Enfin, la plante. Je vais me faire cramer si la plante, elle est aussi grosse. Ok. De toute façon, le mur est rose. Donc, je pense qu'elle ne va pas me cramer. Enfin, je croise les doigts. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle est en train de sortir quoi, là ? Est-ce qu'on va maquiller aujourd'hui le truc déguisement ou pas ? La statue ? Je me demande... Non, pas aujourd'hui. Sinon, je vais utiliser tout mon maquillage. Mais en fait, ça aussi, tu ne comprends pas. Depuis quand Lixa a du maquillage ? Je ne lui ai jamais acheté de maquillage. À part ses copines, là, avec le serveur pour les filles qui lui donnent du maquillage. Mais moi, je ne l'autorise pas. Elle a 4 ans. À part de temps en temps, c'est bien, mais sa peau... Ok, elle repart dans ses piscines, là. Elle fait quoi dans sa piscine ? Mais elle doit s'en dire. J'ai oublié de me démaquiller. Elle a oublié de te 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 démaquiller. Elle est juste devant moi. Elle est juste à 3 centimètres de moi. J'ai trop peur qu'elle se retourne. Bon, en attendant, il faut que je chante une musique pour déstresser. Parce que là, si je bouge, je suis cuite. Normalement, c'est moi qui suis censée être énervée. Et ce n'est pas à moi de me cacher, normalement. Mais bon, je vais chanter une petite musique pour me déstresser. C'est co-choco, co-choco. Je stresse, mais je mets le co-choco. Je connais cette musique. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, non. C'est quoi, co-choco, co-choco. Hi, hi. Maman, chante. Maman. Oh, non. Elle est en train de me chercher dans la maison. Je vais juste regarder ce qui se passe dans la piscine. C'est quoi, la piscine, là ? Il y a quoi à l'intérieur ? Maman. Il y a quoi ? En fait, c'est une piscine normale. Mais l'eau, elle est trop bonne. Elle est trop rafraîchissante. Purée. Moi, j'ai aussi choisi de faire des pièces secrètes à moi. Oui. Comment ça, les enfants, ils ont eu des pièces secrètes. Moi aussi, je viens de me créer une pièce secrète. Vraiment. En vrai, s'il y a 40 000 pouces bleus sur cette vidéo, elle a dit que je me crée une pièce secrète. Et ça sera une pièce qu'à moi. Et ils n'auront pas le droit d'y accéder. C'est mort membre. Oh, non. Oh, non. J'ai plus tard, maman, elle n'est pas là. Lexa, elle est rentrée. Mais pourquoi ? Elle bouge partout. Elle a des verres dans les postérieurs ou quoi ? Je vais rechanter de musique pour me déstresser. Code Choco, Code Choco. J'espère que Lexa ne va pas rentrer dans la piscine. Si elle rentre, tu lui crées dessus. D'accord, Choco ? Est-ce que je suis vraiment en train de parler à moi-même ? Oui. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire un tag dans sa piscine pour voir comment elle va réagir. Si elle pense qu'il y a... Si elle croit aux fantômes ou des trucs comme ça. Eh, elle fait des pièces secrètes. Qui l'a autorisé à faire des pièces secrètes ? Pas moi. Allez, voilà, on va faire des tags. Je vais faire croire que c'est Grosyeux qui est là en mettant des tags qui font penser à Grosyeux. Je vais mettre du poisson. Elle va flipper. Elle va croire que quelqu'un est rentré dans sa pièce secrète. Et en effet, c'est moi. Vous avez compris ce que je veux faire ? On va voir comment elle va réagir. Je vais mettre ça. Voilà. Maintenant, il faut qu'elle rentre dans sa piscine. Ou bien il faut que j'arrive à sortir d'ici dans cette pièce secrète. Elle est où ? Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Je ne sais pas, mais elle ne peut pas sortir. Au pire, je vais crier. Lexa, à table, c'est l'heure de manger. Comme ça, elle va sortir de la chambre, enfin dans la pièce secrète. Et elle va croire que c'est l'heure de manger. Sauf que pas du tout, c'est que je suis là. Et après, elle va pouvoir voir ça. Mon plan, une note sur 20 dans les commentaires là pour mon plan. 20 sur 20. Lexa, à table. C'est l'heure de manger là. Vite. Dépêche-toi, je ne sais pas où t'es. Vite, je ne sais pas où t'es, mais dépêche-toi là. T'as 5 secondes pour venir, sinon tu mangeras le sol. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que je sors par là ? Parce que si je sors par là et que je la vois devant la télévision, je suis cuite et elle va me cramer. Si je reste ici dans la pièce secrète, elle va peut-être penser que... Ok, je crois que je vais rester dans la pièce secrète à côté des plantes. Comme ça, elle ne va peut-être pas me cramer. Ok, je vais me mettre ici. Pourquoi je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à venir. Ok, je vais me mettre là. Elle est où, maman ? Alexa, je vais sortir, j'arrive. Bon, ok, maman, elle est peut-être sortie. C'est bizarre, je l'ai entendu crier. Bref. Oh, c'est bon, elle va voir. Elle va voir. Le maître Pascal ! Le maître Pascal ! Désolé, grand maître Pascal. Désolé d'avoir frappé mon frère la dernière fois. Désolé, je n'ai pas fait... Je vais vite, vite, je vais me cacher. Mais comment ça, elle a frappé son frère ? Non, là, je crois que c'est le moment pour moi de lui crier dessus. Elle est venue, elle est partie regarder les tailles. Elle a dit, je suis désolée, maître Poiskai. Qu'est-ce qu'il lui a raconté, Gros yeux, Alexa ? Si vous ne savez pas qui est Gros yeux, Gros yeux, c'est mon fils. Et sa soeur, c'est Lexa, c'est ma fille, Lexa. Et elle a dit, je suis désolée d'avoir frappé. Est-ce que Gros yeux n'aurait pas, par hasard, créé une histoire sur un dieu qui s'appelait Poiskai ? Et elle n'aurait pas fait croire que si Lexa a frappé Gros yeux, ou si Lexa n'écoutait pas Gros yeux, dans ce cas-là, Lexa allait se faire hanter par le maître Poiskai. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Gros yeux ? Vraiment, il lui fait croire des bêtises. La dernière fois, Lexa est venu me voir la nuit, pensant qu'il y avait un fantôme en train de dormir dans la chambre. Non, là, vraiment, il abuse. Je vais lui créer dessus, là, c'est bon. C'est le moment pour moi, franchement, de lui annoncer que je vais prendre une baby-sitter. Parce que quel genre d'enfant fait ça ? Sérieusement, dans les commentaires. Est-ce que vous, vous, est-ce que vous faites ça à vos parents ? Est-ce que vous créez des pièces secrètes ? C'est pas possible, c'est inhumain, c'est pas logique. Vous êtes des enfants, vous faites pas ça. Il n'y a pas à faire ça. Par exemple, je suis autrement emportée, mais il n'y a pas à faire ça, en fait. Lexa, tu viens immédiatement ! Maman ? Tu viens ! Mais t'es où ? Depuis tout à l'heure ? Viens, viens, viens. On n'est pas en train d'écouter du Weshden, mais t'es où depuis tout à l'heure ? Tu viens là où t'étais, il n'y a même pas 3 secondes. Lexa 1, Lexa 2, Lexa 3. Dans la pièce secrète ? Dépêche-toi immédiatement ! Tu m'expliques, Lexa, c'est quoi ce refuge ? Non, tu reviens par là. Non, 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 tu reviens. Tu reviens par là. Tu viens, tu viens. Tu m'expliques qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tu m'expliques qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tu m'expliques ! Ah, le Troufusky ! Mais c'est du... Non, non, tu viens par là, Lexa. Je vais t'expliquer quelque chose. Non, il ne va pas te tuer, c'est faux. C'est faux, gros yeux. T'as inventé ça pour que tu l'écoutes et pour que tu y fasses confiance. Il fait ça juste pour que tu aies peur. Par contre, tu vas m'expliquer, c'est quoi cet endroit ? Là, c'est décidé. Vous faites des endroits secrets, vous pensez que c'est chez vous alors qu'on n'a pas le droit de la propriété. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais trouver un abonné qui va être un baby-sitter ou une baby-sitteuse. Si les abonnés... Si, 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 si. Si les abonnés, vous voulez devenir baby-sitter, venez me voir sur Instagram qui est en description. Vous m'envoyez un petit message en me disant Salut, je veux devenir baby-sitter mon pseudo-épic-game. C'est en description et vous me faites une candidature. Non, s'il te plaît, maman ! J'ai dit non, c'est bon, je vous ai laissé trop de chance, baby-sitter maintenant ! Aujourd'hui, ça va être le premier jour de la baby-sitter. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai trouvé une baby-sitter pour mes enfants parce qu'ils font de plus en plus de bêtises, surtout en ce moment. Sauf que, c'est mal de me connaître. Vous pensez sérieusement que je vais laisser mes enfants avec une baby-sitter que je ne connais absolument pas ? Ah non, non, non ! Du coup, je vous explique, j'ai instauré des caméras de surveillance tout autour de chez moi mais aussi à l'intérieur de ma maison. Et on est actuellement dans ma salle de contrôle où je vois tous les écrans, tout ce qui se passe dans la maison. Ce qui va se passer, c'est que je vais dire à la baby-sitter de garder les enfants une journée, que ça va être son premier jour. Si je vois que tout se passe bien, eh ben, ça sera parfait. Si par contre, je vois qu'elle maltraite mes enfants, ça va très mal se passer. Donc avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, mettre le code UCO dans la boutique et s'abonner avec la cloche de notification. Si vous voulez une autre vidéo espionnage, au 25 000 pouces bleus, je réespionnerai les enfants. Ah ! Ben justement, quand on parle du loup, elle est en train de m'appeler. Et... Allô ? Allô, Choco ? Oui ? Comment ça va, Christine, la baby-sitter ? Ça va, et vous ? Ça va très très bien. Euh, oui, c'était bon de vous dire que j'étais juste devant la porte. Je vous attends. Ah, j'arrive, j'arrive. À tout de suite. Attendez, à tout de suite. À tout de suite. Ah, ben, elle est là. Elle n'est pas du tout au courant qu'il y a une pièce secrète, donc il faut que je fasse attention. Salut ! Coucou, Christine ! Comment ça va ? Ah, bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Vous êtes prête pour votre premier jour ? Oui, super prête. Les enfants ne sont pas au courant qu'il y a une baby-sitter. Maintenant, on va voir leur réaction. Bah, allez, suivez-moi. Alors, on passe par là. Ok, on monte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des caméras de surveillance, mais faites pas attention, d'accord ? C'est des caméras qui ne fonctionnent pas. C'est faux, c'est juste pour que les enfants, en fait, ne fassent pas de bêtises qu'on a mis ça. D'accord. Mais ce sont des fausses caméras... Mais les enfants, mais... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? L'exercice, c'est quoi ce que tu as entre les mains, là ? Ah, ok, c'est un faux. Mais non, mais c'est un faux, c'est celui que tu m'as acheté. Vous voyez déjà ? Alors, je vous présente quelqu'un. C'est Christine. Dites bonjour à Christine, les enfants. C'est qui ? C'est qui ? Ah, bah, je vous l'annonce. C'est votre nouvelle baby-sitter. Non, non. Quoi ? Quoi ? Non, non, moi, je ne veux pas de baby-sitter. C'est nul. Quoi ? Estelle-le, maman, ne me laisse pas avec elle. Vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Les enfants, vous vous calmez tout de suite. Je vous laisse. Je dois faire quelque chose d'urgent. Allez, à tout à l'heure, je rentrerai ce soir. Bisous. Je vais vite, 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 vite aller regarder dans la loge, là, pour voir les caméras de surveillance. Alors, moi, les enfants, je me présente. Je m'appelle Christine. Je travaille comme baby-sitter depuis quelques années, maintenant. Tais-toi. Tais-toi, tient. Mais je suis morte. Je suis en train de regarder, là, dans les caméras de surveillance. Et la pauvre. Allez, Christine est trop mignonne. Elle est en train de se présenter et tout, pour le moment. Et ils sont là en train de l'insulter. Non, c'est pas sympa. Attendez, je continue à espionner. Je te dis plus haut de mot. Alors, Lexa, tu veux manger quoi, toi ? Burger King. Ok. Et toi, Grosjeu ? Burger King. Ok. Bon, bah, pour Grosjeu, ça sera des légumes. Et pour Lexa, viens, on va aller manger un Burger King. Eh ! Mais ça se passe. Quoi ? Je suis en train de regarder, les caméras. Je suis en train d'écouter. Allez, viens. La baby-sitter Christine a dit à Grosjeu qu'il allait manger des huns, des carottes, des légumes, mais que Lexa va manger Burger King. Non, mais attendez, j'y crois pas. Attendez, je vais essayer de voir. Je vais essayer de l'espionner. Oh ! Mais quoi ? Mais, je suis à toi-même, ouais ! C'est une blague. Lexa va avec la baby-sitter. Ou ça, ou non, mais regarde, j'y crois pas. Et Grosjeu, elle laisse Grosjeu tout seul. Mais elle, elle va pas bien. Mais je la prends en tant que baby-sitter justement pour le surveiller. Et elle, elle s'en va avec Lexa. Mais il lui manque une case à celle-ci. Attendez, je vais essayer de l'espionner derrière. Non ! Allez, bien, Lexa. Christine, mais pourquoi Grosjeu, il a pas le droit d'aller manger au Burger King ? Oh, Grosjeu, il est pas vraiment sympa. Donc, je vais le laisser à la maison. Et quand on reviendra, je lui servirai des huit. C'est tout. C'est parce que c'est un poisson, c'est pour ça ? Euh, non, 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 non. Mais elle fait du favoritisme. Je suis choquée. Non, mais ils vont quand même pas commander au Burger King. Je crois que je vais les attendre, genre, devant le Burger King pour continuer à les espionner. Mais vous voyez, heureusement que là, je commence à les espionner. Au début, je pensais que tout allait bien se passer, qu'ils allaient être sympas et tout. Enfin, qu'elle allait être sympa, Christine. Mais quoi que, pas du tout. Ok, je vais espionner juste ici. J'attends qu'ils sortent du magasin. Bon, je crois qu'ils ont fini de commander, là. Je suis pas très très sûre. Bon, allez, c'est bon, Lexa, viens, on rentre. Alors, ça t'a plu ? C'était vachement bon, hein ? C'était délicieux. Mais le problème, c'est qu'il y avait pas Grosyeux. Moi, je me sens seule. En piste, toi, je te connais pas. Oh, mais t'inquiète, tu peux me faire confiance, Lexa. Je suis super sympa. Elle me fait trop de la peine, Lexa. Elle veut que Grosyeux soit avec elle. Mais j'avoue que c'est trop du favoritisme, je comprends pas. Là, mais ils vont pas quand même... Enfin, Christine va quand même pas laisser Grosyeux seule à la maison comme ça. Faudrait peut-être qu'elle rentre à la maison. Elle est folle, elle. Allez, viens, Lexa, on rentre. Mais attends, mais pourquoi Grosyeux doit manger des légumes ? Grosyeux va falloir un riz, non ? En plus, c'est dégueulasse. Moi, je vais me dépêcher de rentrer à la maison. Enfin, de rentrer là où il y a les caméras de surveillance avant qu'elle me voie. Surtout que, regardez-moi ces énormes pompons. Regardez-moi ces cheveux de couleur rose et mon sac à dos multicolore. Donc, il faut absolument que je rentre vite, vite, vite à la maison pour regarder dans les caméras de surveillance pour voir ce qu'elle va encore faire. Mais what ? Est-ce que dans les commentaires, vous vous y attendez, vous ou pas ? Oui, je suis la seule avec qui ça se surprend. C'est hyper bizarre qu'elle fasse ça. Je suis de retour sur les caméras de surveillance. Oh, je crois qu'ils arrivent, là. Je crois qu'elles arrivent. Oui, on va continuer à espionner, là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2. En vrai, si vous voulez une partie 2 où j'espionne encore, je ferai une deuxième partie aux 30 000 pouces bleus. Parce que là, franchement, moi, j'ai envie de continuer à espionner les gens. Oh, je les vois. Je les vois, je les vois. Ah, oui, tu vois, gros yeux. Non, non, il va aller dans sa chambre, je pense. D'abord, il va manger ses légumes et après, il va retourner dans sa chambre. Allez, viens. Mais pourquoi ? Mais je ne comprends pas. Pourquoi Lexa est privilégiée comme ça et gros yeux, pas du tout ? Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, mais c'est trop bizarre. Mais c'est parce que tu n'aimes pas le poisson, c'est pour ça ? Ah, non, 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 je n'ai pas de problème contre le poisson. Ah, non, non, je n'ai pas de problème contre le poisson. Mais, eh, mais ça ne se fait pas. Moi, je vais manger des légumes pour Bawar King. Moi, je vais appeler ma maman, je vous le dis. Il est où, le téléphone ? Mais pourquoi ? Mais, what ? Laisse-moi parler, toi. Laisse-moi. Toi, déjà, pourquoi t'as ça, mon frère ? Arrête, ça suffit. Non, ah ! Ça suffit. What ? Non, monte avec moi, monte dans ta chambre. Elle vient de se transformer en chiulque, pardon ? Tu, moi, Grosse, je suis moi. Tu vas monter dans ta chambre et tu vas te chercher. Mais, ça ne va pas ? Je viens te voir, elle va enfermer Grosse dans sa chambre. Non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop, j'ai envie d'interagir, mais j'ai mes avis. Maintenant que tu fasses tes devoirs et que je ne t'entends plus crier, parce que là, elle écrit, ça me fait mal à la tête. Mais, elle est complètement ravagée. Dites-moi, elle est quand même si pour vous aussi, elle est ravagée ou pas. Après, elle m'a dit qu'elle travaillait en tant que babysitter depuis longtemps. Mais, je crois que c'est parce que je ne voulais pas restaurer des règles. Il n'y a pas à laisser mon enfant tout seul. Il n'y a pas à enfermer mon enfant dans sa chambre. Bon, à part, je sais que des fois, il fait des bêtises. Mais de là, elle a favorisé Lexa plutôt que... Et depuis quand, elle se transforme avec un truc vert ? Depuis quand, c'est... Non, mais... Heureusement que je fais cette infiltration et cet espionnage. Je vais continuer à regarder parce que j'ai l'impression que je ne suis pas au bout de mes surprises. Mais pourquoi il n'aime pas gros yeux ? Il n'a rien fait. Il n'a pas fait une bêtise cette fois. Bah, il a commencé à crier. Quand quelqu'un... Quand un enfant commence à crier, il y a la meilleure des solutions. C'est de l'enfermer dans sa chambre et lui dire de faire ses devoirs. Eh, mais dire ! Mais, c'est trop pour moi. J'ai plus de mots. J'ai plus de commentaires à faire, là. J'ai... Continue à regarder ce qu'ils font. Bon, alors, Lexa, pour calmer les choses un petit peu, tout ça, là, parce que c'est un petit peu mouvementé, je te propose qu'on aille regarder la télé. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce qu'on peut faire des coloriages ? Oh, t'aimes bien les coloriages ? Oui, en plus, je dois faire la maîtresse, elle m'a dit. D'accord, bon, bah, viens. Rick, tu m'emmènes, comme ça, je te suis. Allez. Ah, là, ça, c'est bien, ça. Là, Lexa va faire ses devoirs. Donc, ça, c'est une bonne chance, quand même. C'est un bon point positif. Je suis plutôt heureuse, là. Lexa, normalement, ne fait jamais ses devoirs. En plus, avec des coloriages, vu qu'elle a 4 ans, c'est assez facile. Mais elle ne veut jamais les faire. Donc, là, si elle les fait, c'est bien. Maman, elle m'a caché ma bille secrète. Oh, non, c'est tellement dommage. J'aurais pu la garder secrète, la bille secrète. Euh, pardon ? Ça se rends le camp sur toi et moi. Quoi, c'est une blague ? Euh, attendez quoi ? Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo où je trouvais une baby-sitter, j'avais clairement demandé. Je vous mets un extrait. Qu'est-ce que vous faites ? Un, vous appelez sa mère. Option B, vous restez avec lui dans la bille secrète en gardant sa secret. Ou bien, option C, vous le punissez. Vous appelez ses parents et vous rangez la femme secrète. Ah, bah, l'option C, c'est beaucoup plus simple. Ah, j'ai eu peur. Sauf que là, elle est en train de dire à Alexa qu'elle aurait aimé garder la pièce secrète, secrète, sans m'en parler. Non, mais là, ça commence à faire trop. Ça commence à vraiment trop en fait. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus envie de faire mon colorier. Je vais juste regarder la télé. Oh, bah, tu sais quoi ? Installe-toi sur le canapé. Confortablement, je vais faire tes devoirs. Non, mais là, c'est un peu trop, là. Vous ne vous moquez pas de moi ? Elle est en train de lui dire qu'elle va faire ses devoirs. Non, 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 non. Elle est en train de dire à Alexa. Elle propose à Alexa de faire ses devoirs pendant qu'elle a regardé. Gros yeux, s'il entend ça, j'espère qu'il n'a pas entendu. Oh, s'il a entendu, il est en train de dire qu'il est en train de dire. Non, 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 il se dirige, il se dirige vers Gros yeux, il se dirige vers Gros yeux. Ça sent bon, ça sent... Je crois à Gros yeux quand je te dis d'arrêter de crier. Non, mais là, je suis désolée. Là, c'est pas possible. Là, je crois que je vais y aller, je crois que je vais y aller, je vais... Non, mais ils sont en train de se frapper ou j'entends des cris ? Eh ! Christine ! Christine ! Christine ! Vous vous foutez de moi ? Gros yeux, tu vas pas bien ? Gros yeux, sors de la chambre, sors de la chambre, sors de la chambre. Tu as mangé le barbecue, toi aussi. Mais vous êtes complètement... Je t'arrête bien, vous êtes complètement ravagée. Vous, pourquoi vous avez fait ça, mes enfants ? Pourquoi vous avez fait ça, mes enfants ? Pourquoi vous avez laissé Gros yeux seuls ? Mais, mais bête, j'ai des caméras de surveillance, regardez. Ah, regardez-moi ça. Une, deux... Suivez-moi, suivez-moi, pardon. Je ne vous l'ai pas vu piocher, mais là, au point où on en est, bien fait pour vous. Dépêchez-vous. Mais il y a des caméras partout, j'ai installé des caméras partout, exprès pour bien vérifier que vous ne fassiez pas des bêtises. Et parce que j'avais sûrement pas laissé mes enfants seuls avec vous. Eh oui, eh oui, et vous vous moquez de moi. Vous répondez à ma question, vite, pourquoi vous avez fait tout ça ? Euh, j'ai fait tout ça parce que votre petit-fils était insupportable avec moi. Lexa était adorable. Euh, mais lui, en revanche, c'est un cas de désespérance. Et en plus, c'est ma technique. C'est votre technique ? C'est comme ça. Mais pourtant, j'avais vu les vidéos de surveillance et pourtant, il n'a rien fait. Gros yeux, calme-toi. J'ai vu les vidéos de surveillance et pourtant, pour moi, je trouve qu'il n'a rien fait. Bon, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir de chez moi dans un premier temps et je vous recontacterai si je vous reprendrai en tant que baby-sitter. Mais pour le moment, je vous invite à partir. Allez, au revoir, passez une bonne journée. Après tout, c'est peut-être de ma faute, vu que je ne vais pas donner des règles. Peut-être que je lui ai demandé d'être trop sévère et elle a peut-être entendu le fait d'être trop sévère et elle ne l'a retenu que ça. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, vous voulez que je la garde et que je lui donne des règles à ne pas commettre. Non ! Non ! Ne pas prendre le baby-sitter ! Eh si ! T'es dans les comm... Ah, oups, Lexa, je suis en train de recevoir un appel. Mais pause à la vidéo. Mais non, mais dépêche-toi, comme ça, on pourra... On pourra finir la vidéo. Oui, 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 oui. Juste, attends, mais je ne comprends pas, c'est un numéro d'une personne inconnue. Eh, mais attends, avant, Lexa, on n'oublie pas de mettre quoi ? Le pouce bleu ! T'abonner ! Le code chocolat ! Le code chocolat, comme il est écrit ici, c'est H-O-C-O-H. Bon, attends, je vais vite répondre parce qu'elle a besoin d'être en train de me harceler. Bah, Lexa, puis continuez à regarder la vidéo, j'arrive de seconde. Euh, ne m'espionne pas, je vais répondre. Ouais, c'est bizarre, un numéro inconnue. Allô, oui, bonjour, c'est qui ? Oui, allô ? Euh, oui, vous êtes qui ? Vous trompez le numéro ? Non, non, je suis la maman de Lexa. Pardon ? Vous êtes quoi ? La maman de Lexa. Euh, vous devez faire erreur. Non, non, je ne fais pas de erreur, je reconnais votre numéro, vous êtes bien, là. Enfin, la fausse maman de Lexa, mais moi, je suis la maman. Non, mais c'est un canular téléphonique. Il y a une personne qui m'a fait exactement la même chose avec mon enfant, gros yeux. Donc là, si c'est un prank, ça a vraiment mal se passé. Adopté. Moi, je suis sa mère, c'est moi qui l'a accougée à l'hôpital, c'est très bien de quoi je parle. Bref, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que j'ai autre chose à faire, le prank comme ça, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah, parce qu'en fait, je voulais vous donner un rendez-vous pour que je vaille ma fille. J'aimerais beaucoup la revoir, vous savez, elle me manque beaucoup. Mais c'est une blague. Dites-moi que vous me faites un canular téléphonique. Non, non, je rigole pas, madame. Euh, ok, ok, bon bah, on se dit à dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes devant le Burger King. Ok, au revoir. Purée, on dirait la même histoire qui se répète. Vous avez pas l'impression de déjà vu dans les commentaires ? On dirait Josiane, la mère de Grosyeux, mais version Lexa. La mère de Lexa qui vient, qui donne rendez-vous au Burger King. Comment Lexa, cette fois-ci, va réagir ? Euh, Lexa ? Maman, maman ? Oui ? Mais qu'est-ce que c'est, c'était qui ? Euh, je sais pas trop comment te l'annoncer, là, Lexa. En fait, tu vois tes parents ? Bah oui, toi ? Non, non, bah du coup, pas moi. Tu vois, tes parents, il faut que je m'accompense, là, pour t'annoncer toute la vérité. Euh, tes parents, pas tes parents adoptifs, pas moi. Tes vrais parents. Un qui, alors ? Euh, donc en fait, je t'ai adoptée, et je comprends pas, en fait. On vient de m'appeler au téléphone, avec un numéro inconnu, et c'était tes parents, enfin, ta maman, ta vraie mère, celle qui t'a accouchée. Mais quoi, ma vraie maman ? Oui, 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 c'est ta vraie maman et ton vrai papa. Je sais pas, mais ils m'ont dit de venir vite au Burger King, je comprends pas. Viens, Lexa, on va découvrir qu'ils sont tes vraies parents. Mais je comprends pas pourquoi ils viennent. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie ? Moi, je t'obligerai jamais, Lexa, à y aller. C'est tes parents, ils veulent te voir. Je peux rien faire, moi. Non, moi, c'est moi, je suis ta maman, mais je sais pas, mais ils veulent te voir. Donc, à part dire, oui, je peux rien faire. Lexa, viens, on va aller les voir. Moi, j'ai envie, mais moi, j'ai envie de rester avec toi. Après, ils voudront me prendre. Non, je sais pas, je sais pas. Faut qu'on aille voir d'abord c'est qui. Peut-être que c'est très important. Moi aussi, j'ai plein de questions. Je sais même pas c'est qui. Je connais même pas leur prénom. Je sais même pas d'où ils ont eu mon numéro de téléphone. Maman, maman, j'ai une idée. Oui ? On regarde leur tête et après, s'ils sont méchants, et ben, on part. D'accord, ok. De toute façon, c'est toi, la fille, c'est toi qui décides. Jamais je t'obligerai à aller les voir. Donc, promis, moi, je te suis. En plus, ils ont dit rendez-vous au Burger King. Je sais que t'aimes bien le Burger King. Viens, on y va. Ouh, le Burger King. On y va. Tu veux qu'on aille à pied ? La voiture, ça va plus vite. Non, viens, on va aller à pied. On pourra partir très vite. Non, non, on va y aller à pied. Allez, viens, on se dépêche. De toute façon, c'est juste à côté. Allez, Lexa, on a bientôt arrivé. Mais maman, je traite trop. Quoi ? J'ai peur qu'ils soient méchants. Mais non, Lexa, c'est tes parents. Je ne pense pas qu'ils sont méchants. Mais il faut juste les comprendre. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi maintenant ils reviennent. Après tout ce temps, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Déjà, on m'appelle. On me dit, enfin, la moindre des choses, c'est bonjour. Je suis la mère de Lexa. Et là, on me dit, salut, c'est la mère de Lexa. Non, en fait. Ça, je ne comprends pas. Donc, ne t'inquiète pas. Tu stresses pas trop. Et on va voir ce qui se passe. D'accord ? Allez, tu viens, on va voir. Oh, ils sont... Je crois que c'est eux. Attends, accroupis-toi, Lexa. Lexa, viens, vite, attention. Attention, il ne faut pas qu'ils nous voient. Vite, Lexa. Viens, viens. C'est eux. Mais attends, en plus, ils te ressemblent. Ils te... Mais ils te ressemblent un petit peu. Attention, je... Fais attention, attends. Oui, viens, viens, ici. OK. C'est eux. Mais est-ce que tu te souviens d'eux ? Pourquoi j'ai les cheveux blancs, alors ? Pourquoi t'as les cheveux blancs ? Bah, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que là, tu es petite. Et quand tu vas grandir, tu vas peut-être te transformer. Je ne sais pas. Il y en a un qui est blond et un qui te ressemble. Et ta mère, elle te ressemble. Elle te ressemble beaucoup. Oh, elle a une glace sur son dos. Oh, mais ça veut dire que c'est vraiment ta mère. Tu t'aimes trop les glaces. Mais oui. Mais j'ai peur, maman. Je n'ai pas envie d'aller les voir. Viens, on va les voir et puis on verra. Vas-y, viens. Viens, Lexa. Comme ça, on va essayer de comprendre pourquoi ils reviennent après tout ce temps. Allez, saute. Saute. Mais pourquoi ils m'ont abandonné et après ils veulent me revoir ? Bah, moi aussi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va découvrir. On va éliminer ce ministère. Au pire, attends, Lexa, reste ici. Je vais d'abord leur parler. Mets-toi là, si tu veux, tu nous écoutes. Mais d'abord, j'y vais seule, ok ? J'arrête. Bonjour. 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 Vous pouvez m'expliquer qui vous êtes ? Oui, c'est nous, les parents de Lexa. Bah, vous pouvez m'expliquer comment ça, en fait, vous êtes les parents de Lexa ? Ah oui, on est les parents, les vrais parents de Lexa. Bah, moi aussi, je suis la vraie mère de Lexa. Non, vous l'avez adoptée. Bah, et alors ? C'est pas parce que je l'ai adoptée que je suis pas sa vraie mère. À partir du moment où je l'ai adoptée, je l'ai considérée comme ma fille. Et donc, je la considère toujours comme ma fille. C'est pas parce qu'elle a des autres parents que ce n'est pas ma fille. Oui, mais nous l'avons créée, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas la même chose. Donc, bref. D'accord, mais je comprends pas votre objectif. Qu'est-ce que vous faites là ? Genre, pourquoi vous m'avez appelée ? Pourquoi vous voulez... Qu'est-ce qui se passe ? On est venu revoir notre enfant. Oh, mais... Mais pourquoi après tout ce temps ? Enfin, j'ai beaucoup trop de questions. Pourquoi vous l'avez mise à adoption ? Bah, c'est assez compliqué. C'est une histoire un peu compliquée à expliquer. Mais je... De toute façon, je me permettrais jamais de rentrer dans votre vie privée. Mais je comprends pas trop où vous l'avez abandonnée. Et maintenant, vous souhaitez la retrouver... Les... Attendez, juste... J'ai envie d'aller aux toilettes deux secondes. Je reviens, deux secondes. Oui, j'arrive, j'arrive. Lexa, mais t'es... Lexa, Lexa, Lexa m'étais complètement ravagée. On allait te cramer, là. On te voyait par la fenêtre. Mais maman, je peux venir maintenant ? Oui, bon, je veux qu'on rentre à la maison ? Non, en fait, j'ai envie qu'on rentre à la maison. Je me stresse trop. Mais faut pas stresser, Lexa, d'accord ? C'est tes vrais parents. Moi, je suis ta vraie mère aussi. Je serai toujours avec toi, Lexa. Mais il faut que t'ailles les voir. Parce que c'est eux qui t'ont mis au monde, c'est vrai. D'accord ? Bon, là, t'auras des réponses. Oui, vas-y. Bon sang, bonsoir, j'ai l'impression d'avoir un pressentiment de déjà-vu. D'avoir vécu cette scène et de la revivre. C'est trop bizarre. Mais bon, en tout cas, je préfère que tes parents soient comme ceux qui sont. Plutôt qu'ils soient comme la mère de gros yeux, Josiane. Flippante, cette femme. Allez, viens, Lexa, viens. Bah, la voici. Voici Lexa. Oh, bonjour, Lexa. Oh, c'est trop mignon, ce sont tes vraies parents. Comme t'as grandi. Oh, non. Ils sont trop gentils. Bah, Lexa, allez, va les voir. Va les voir, Lexa. Allez, Lexa, arrête d'être chimide. Mais j'ai peur. Mais pourquoi t'as peur ? Faut pas que t'aies peur, ce sont tes vraies parents. Attendez, j'aimerais savoir comment vous vous appelez. Parce que j'aimerais être sûre que ce sont bien les parents de Lexa et pas des faux parents qui se font passer pour des parents ou je sais jamais. Je m'appelle Alexandre, enchanté. D'accord. Moi, je m'appelle Alexa. Mais c'est pour ça que tu t'appelles Lexa, en fait. Ils s'appellent Alexandre. Et vous, vous appelez comment déjà ? Alexa. Alexa, Alex, Lexa, Alexandre. Non, mais il y a trop de... Mais c'est pas possible. Mais c'est trop mignon. Tu te trouves pas ça mignon, Lexa ? Non. Pourquoi non ? Parce que moi, je veux que c'est toi, ma maman. Bah, en fait, je pense qu'elle a beaucoup de questions, en fait. Je pense qu'elle voudrait savoir pourquoi vous l'avez abandonnée et maintenant, vous voulez la récupérer, c'est bien ça ? Non, on veut pas la récupérer. Quoi ? Pardon ? C'est une blague ? Non, on veut pas des problèmes. Mais c'est une blague, mais vous avez du couloir. Vous vous pointez ici, vous demandez de venir. Tout ça pour dire quoi ? Vous voulez pas la récupérer ? Encore même, vous allez pas la récupérer. Mais ça va pas. Mais jamais de la vie. Mais calmez-vous, madame. On voulait juste voir... En fait, nous, on veut juste l'avoir de temps en temps. On a de gros problèmes. Vous pouvez pas comprendre, en fait. Très compliqué. Mais je comprends pas, là. Attendez, je crois qu'il y a vraiment un quiproquo. Attendez, on va s'installer, Lexa. Viens, viens, on va s'installer. On va s'asseoir, on va discuter. On va papoter avec eux. Parce que là, c'est très difficile. Allez, viens, Lexa. N'aie pas peur. Je suis là. Je suis avec toi. Alors, j'aimerais savoir, déjà, June, pourquoi, 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 pourquoi vous m'avez appelé moi ? En fait, vous êtes la maman, enfin, entre guillemets, la maman adoptive de Lexa. Et vous êtes très proche d'elle et nous, on voulait la voir de temps en temps. Ça nous fait très plaisir de la voir. Mais on veut pas la récupérer. Parce que le radiopatime, comme on vous a dit. Mais aussi, on a des problèmes. Et le problème, c'est vous. Non, non, Lexa, Lexa, tu ne parles pas comme ça. Elle n'a rien dit, excusez-moi, elle n'a rien dit. C'est juste que vous venez dans sa vie comme ça. Donc, oui, bien sûr qu'elle est étonnée, elle est surprise. Lexa, tu parles correctement. Juste, vous avez une voix qui m'est très familière. Est-ce que vous avez une cousine qui s'appelle Christine, par hasard ? Moi ? Oui, j'ai une cousine qui s'appelle Christine. C'est une blague, Lexa ? Lexa, attends, quoi ? Ça veut dire que ta tante, c'est Christine, Lexa ? C'est la baby-sitter, t'attends ? Maman, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, c'est bon. Non, Lexa, attends, deux secondes, je vais essayer de la convaincre de rester. Lexa, ne pars pas, d'accord ? Ce sont tes vrais parents, ce n'est pas grave, d'accord ? Ce sont tes vrais parents, dans quelques années, tu vas regretter si tu ne prends même pas quelques temps à rester. Maman, en fait, c'est sa cousine, ce n'est pas sa sœur ? Bah si, si, c'est... Ah bah oui, mais du coup, elle fait partie de ta famille, alors ? Ben non. Je ne sais pas, bon, je ne comprends pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Lexa, on y retourne, d'accord ? Si tu as envie qu'on arrête, on arrête, on rentre à la maison. Mais juste, il faut que tu comprennes d'abord, parce que tu es jeune, et ils t'ont abandonné comme ça. Il faut d'abord que tu comprennes pourquoi ils t'ont abandonné, tu vois ? Oui. Allez, tu viens, on y retourne ? Allez, vas-y, viens, on y retourne. Excusez-moi, vous, du côté de la fenêtre, maman. Oui, vas-y. Donc, je m'excuse encore une fois, c'est parce que, en fait, vous l'avez abandonné, donc elle ne comprenait pas trop pourquoi, et elle est un petit peu confuse, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, nous, on veut juste la voir de temps en temps, c'est tout ce qu'on veut. Parce que ça, on fait tellement plaisir de la voir. Maman, c'est bien, au moins, ils ne vont pas adopter, maman. Mais oui, mais Lexa, dans tous les cas, je ne comptais pas être abandonnée, non, mais d'accord, ok, donc, vous, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez juste la voir de temps à autre, c'est ça ? Oui, exactement. Bah, moi, ça ne me dérangerait pas plus que ça, surtout si ça peut faire plaisir à Lexa. Lexa, est-ce que ça te ferait plaisir, toi ? Non, en plus, ils me font peur d'avoir vu leur tête. Comment ça ? Quoi ? Comment, Lexa ? On a entendu, t'as dit quoi, là ? Par contre, vous vous calmez ? Mais, tu ne me crie pas dessus, c'est un inconnu. Comment, comment tu parles à tes parents, tes vrais parents ? Lexa, Lexa, mais ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et alors, pourquoi tu m'abandonnes ? Il y a quelques problèmes en ce moment, mais on veut te voir plus souvent. Bah oui, moi aussi, j'ai un problème. Bah, mon problème, eh bien, c'est vous. Comment tu parles à tes vrais parents ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Nous, on fait le déplacement pour venir te voir et tout, et toi, tu nous parles comme ça ? Je ne vous permets pas de lui parler sur ce ton, quand même. Je rappelle que vous venez d'arriver dans sa vie, vous êtes en train de la chambouler complètement. Elle avait un cadre de vie de base qui n'était pas normal au centre d'adoption. Elle s'était vraiment, je n'ai même pas envie de vous expliquer tous les détails. Elle a eu pas mal de problèmes. Vous venez comme ça dans sa vie et vous lui parlez sur ce ton. Je pense que ça a fait beaucoup trop. Je pense qu'on va rentrer à la maison avec Lexa. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que petit à petit, de renouer les liens. Parce que tout, d'un coup, ça va lui en faire trop, surtout pour elle, qui n'a que 4 ans. Lexa, je pense que tu vas me remercier plus tard, d'accord ? Ce que je vous propose, c'est que chaque dimanche, chaque dimanche à l'après-midi, vous pourrez la voir, non ? Mais maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En plus, ils font peur, t'as vu leur tête. Lexa, ce sont tes vrais parents, c'est juste que tu n'as pas l'habitude de les voir, t'inquiète. Ça vous va, alors on fait tout ça ? Rendez-vous les dimanches ? Oui, ça me va. J'ai un gros souci. Aujourd'hui, j'aimerais faire les magasins, mais malheureusement, les enfants sont en train de faire un gros dodo et je n'ai pas de baby-sitter. Donc, je vais aller demander à Gizmo s'il peut garder mes enfants en attendant que j'aille faire les courses. J'espère qu'il va dire oui, j'espère surtout qu'il est chez lui actuellement. Donc, je vais immédiatement m'y rendre. Mais d'ailleurs, avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification, mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et mettre le code Choco dans la boutique si vous voulez me soutenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est là. Oh, Gizmo ! C'est Choco, tu peux m'ouvrir s'il te plaît ? J'ai besoin de toi là-bas chez moi. En fait, il y a des enfants qui sont en train de dormir, gros yeux, Alexa, et j'ai besoin de quelqu'un pour faire d'un baby-sitter si tu es disponible pour les garder. On n'avait pas déjà eu une de baby-sitter ? Oui, mais elle est trop bizarre. Récemment, je l'ai espionné et elle était trop louche. Oh, je ne suis pas louche peut-être, moi. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Il faut que je m'en occupe jusqu'à quand ? Juste, vraiment, à peine 10-15 minutes, je vais juste faire quelques achats et je reviens. Bon, ça va, ok, ça marche. Oh, merci, bah vas-y. Bah, je te laisse y aller, la porte-son est ouverte. Moi, je vais aller faire mes petits achats. Mais ils sont sages, tu fais pas de bêtises avec eux. C'est pas, je reviens, il y a un attentat, il y a un crime qui est commis, il y a le feu chez moi. C'est pas parce que j'ai un couteau dans la main que je vais les tuer, non ? Comment ça ? T'as un couteau ? Mais qu'est-ce que tu fais avec un couteau, Gizmo ? Bah, j'ai pas des poches assez grandes pour le ranger dedans. Oh là, oh là. Bref, je fais mes coups. Ok, ok. Gizmo arrête de faire du bruit. Oui, pardon, pardon, ça va, ça va. Allez, tu les gardes, j'arrive dans quelques instants, ok ? A tout de suite. A toute. Allez, hop, 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 moi, je vais prendre ma petite voiture. Moi, je vais faire mes courses. Moi, je vais faire mes courses. Bon, on va les laisser dormir. Je sais pas comment on s'occupe des gosses, moi, il est quelle heure, là ? Ah, bon, bah, c'est l'heure de manger. Bon, moi, je sais ce que je vais faire, je vais leur préparer un petit truc. Et ils vont être contents. Elle est où, la cuisine ? Mais elle est tellement grande, sa maison. Elle est où, la cuisine ? Mais où ? Elle a pas de cuisine ? Elle est où, la cuisine ? Mais cette femme n'a pas de cuisine. Cette femme n'a juste pas de cuisine. Mais, mais pourquoi Gizmo est en train de m'appeler ? Mais attendez, je suis au plein milieu de la route et il m'appelle déjà. Il est pas sérieux, lui, en vrai. Je vais même pas 5 minutes. J'ai à peine de sortir de chez moi qu'il m'appelle. Bon, attendez, je vais lui répondre. Oui, allô, Gizmo ? Ça fait même pas 2 minutes, t'es sérieux ? En fait, je me suis dit que le temps que tes gosses, ils se réveillent, moi, je pourrais leur préparer à manger, mais t'as pas de cuisine ! Ah, la cuisine, c'est, comment dire, oui, la cuisine. T'as pas de cuisine ? Si, 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 j'ai une cuisine, enfin, généralement, on mange plutôt Burger King à la maison, tu vois, c'est pour ça que, gros yeux, un petit ventre et des gros yeux, tu vois. Bref, 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 tu vas dans, tu vois, à côté de la télévision, dans le salon, tu vas trouver, normalement, une petite table, et c'est là où, généralement, on prépare à manger. Allez, laisse-moi, laisse-moi tranquille, maintenant ! Ok, ok, c'est vrai, c'est vrai ! Appelle-moi uniquement s'il y a une urgence. Ce n'est pas une urgence. D'accord, d'accord, bah si, bah, nourriture, quoi. Allez, bisous. Oh là, ça va, eh, oh ! Les gens que je garde ses gosses, ils pourraient me parler meilleurs. Non, mais il abuse, franchement, il n'est pas capable de garder mes enfants à peine deux minutes. Bon, allez, je vais au centre commercial, j'ai dit, maintenant. S'ils ont l'habitude du Burger King, ils savent pas que je suis le roi du burger, moi, youhou ! Et ouais, tonton Guiz, il assure, bambam, tonton Gugu, au platine, houhou ! C'est moi le cuistot, trop chaud, je suis trop gros, oh, oh, ça pète ? Mais c'est en train de péter à l'intérieur, là ! Euh, comment on arrête, comment on arrête cette mach... Oh, merde, ça prend feu, ça prend... Oh, non, 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 non ! Comment on arrête ce micro-ondes ? Comment on arrête... Mais, oh, ça fume, oh, ça fume ! Mais, mais il se passe quoi ? Oh, merde, oh, non, 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 oh, il y a les gosses qui se réveillent, oh, il y a les gosses qui se réveillent ! Euh, héhé, les enfants, salut ! Héhé, bah, y'a maman qui est partie au magasin, il fait, elle m'a demandé l'encore une... Mais t'as pris feu, mais... Mais tu fais un coup de... Non, 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 mais... Vous savez comment on arrête votre micro-onde, là, parce que je sais pas vraiment... Attends, laisse-moi le faire, attends ! Non, mais non, pas comme ça, mais ça va pour... Mais arrête, tu vas le casser, ça va pour un peu plus le... Oh, mais tu vas faire le feu ! Oh ! Arrête, c'est fou ! Oh, non, 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 non ! Mais qu'est-ce que vous avez fait... Mais qu'est-ce que vous avez fait... Mais c'est ta faute, mais c'est ta faute, t'as vu comment t'as tapé sur le micro-onde ! Vite, vite, faut, allez, on va y... Oui, j'appelle ta mère, j'appelle ta mère ! Deux secondes, deux secondes, je l'appelle, je l'appelle Allez réponds Choco Encore Gizmo Mais je peux même pas faire mes... J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps Pourquoi j'étais en train de crier derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a mis feu Feu ? Comment ça ? Dépêche-toi qu'est-ce qu'il se passe ? Bah je faisais un à manger et puis Gros yeux il a mis feu à la maison Quoi ? Il a tapé sur le micro-ondes Dizmo, j'espère que t'es en train de te moquer de moi J'espère que t'es en train de te moquer de moi Viens, viens, il appelle les populaires Il fait un truc, je sais pas, viens Oh mon dieu, je raccroche, il se moque de moi Il a mis le feu à la maison, attendez, attendez Mais je peux même pas faire mes courses, ça fait même pas 5 minutes Je l'ai fait 5 minutes, 5 5 minutes et il met le feu Non, non, j'espère qu'il est en train de me prank Je suis sûre qu'il est en train de me faire une petite vidéo Il est en train de me pranker en vrai Je suis trop en train de stresser pour rien là, j'en suis sûre J'en suis sûre J'en étais le feu J'en étais le feu Non mais Guizmo J'en étais le feu, je n'arrête pas les temps de le feu Guizmo tu m'expliques, stop, stop stop Arrêtez, sortez Alexa, Alexa, Alexa vous venez Alexa, bah oui vous allez vous intoxiquer Sortez Gros yeux Gros yeux Alexa, venez vite, venez vite Je ne peux pas cuisiner sérieusement Guizmo, tu m'expliques tout à fait là Mais en fait, attends, attends Moi je comprends pas, déjà je connais pas ton micro-ondes D'accord ? Mais non mais, quise-moi ma maison Ma maison j'ai payé hyper cher Mais elle va très bien, mais déjà aide-moi à l'éteindre Mais passe-moi de l'eau, j'ai pas d'eau Mais il faut appeler les pompiers, t'as appelé, non mais dis pas que t'as pas appelé les pompiers J'espère, mais moi je t'ai occupé avec le feu Toi, appelle les pompiers Mais appelle-les toi, j'ai pas de crédit T'as pas, mais tu te fiches de moi Non mais ma maison elle prend feu, mais quise-moi Comment je vais faire, y'a plein d'affaires Y'a trois ordinateurs Trois ordinateurs, mais tu sais que j'ai pas d'assurance, je vais faire comment ? Euh... Bah je crois que c'est le moment où tout le monde devrait mettre le code Choco Ouais mais arrête C'est pas drôle là en fait Ma maison... C'est pas ma faute, mais je sais pas Appelle les pompiers, mais aide-moi à éteindre le feu au moins Ce n'est pas de crédit, j'ai pas de boulettes d'eau Dans mon casier Fortnite Bon, bah je vais les appeler, je vais les appeler, voilà C'est toujours moi qui fais tout Allô ? Oui, oui c'est une urgence C'est une urgence Mais vite, y'a le feu chez nous Y'a le feu chez nous, oui, chez elle Moi je m'en fous de sa maison, c'est chez elle Chez Choco, c'est à chaussée Allez dans la voiture Les enfants, rentrez Les enfants, vite, vite, non, dans la voiture Allez, allez, go, go, go Mais venez vite, s'il vous plaît Mais pourquoi ils ne veulent pas se bouger les fesses ? Je sais pas, ils m'ont dit qu'ils sauvaient les chatons Ils n'ont pas le temps, mais vous fichez de moi Y'a le feu Y'a le feu, bah il s'en fiche, il s'en fiche Laisse tomber, il s'en fiche Mais je fais comment, Gizmo ? Ça va nous de gérer ça, ça va nous de gérer ça, voilà Mais ma maison, Gizmo ? Mais tu crois vraiment avec tes poulets dedans, mais en plus ça pue Gizmo ? Non mais dis-moi comment t'as fait pour brûler ma maison ? Je fais comment ? En fait, moi je leur préparais juste à manger C'est Grosyeux, il a tapé sur le micro-ondes et il a mis feu Grosyeux, tu as m'expliqué, qu'est-ce que t'as fait ? C'est lui, c'est pas cuisinier Expliquez-moi ce qu'il s'est passé, dépêchez-vous Attendez-vous, je pense qu'on va rentrer dans la voiture Vous allez m'expliquer, vite Vite, vite, vite En fait, on était en train de dormir et il nous a réveillé déjà Et après, on a vu qu'il y avait le feu Non, c'est pas vrai, c'est lequel qui a dit ça ? C'est moi Ce fils ou toi ? En fait, je sais pas si vous rendez compte Sortez, sortez de la voiture, vite On va aller à pied, je crois On va aller voir les pompiers Mais comment on va faire ? Là, c'est le genre, on n'a plus de maison, gros yeux Le setup, c'est terminé, l'exat Il n'y aura plus de poupée, il n'y aura plus de pièce secrète Mais non ! Je fais comment plus je venais de créer une pièce secrète ? C'est sérieux, maman ? Comment ça ? On fait comment, on fait comment ? Tu nous rachètes une maison Je vous rachète une maison ? Mais quasiment, on n'a plus de maison Oui, je sais, je suis des... Bon, écoute, euh... Bon, je sais pas Je... Écoute, s'il y a 20 000 likes sur cette vidéo Je t'en rachète une, d'accord ? Il n'y aura jamais 20 000 likes Mais bien sûr que si, ils vont le faire ! Il n'y aura jamais, vraiment Comment, s'il te plaît, tu ne peux pas dire au 1 pouce bleu ? Oui, oui S'il te plaît Regarde, un pouce bleu, mais ça... Comment je vais faire pour faire des vidéos, moi, maintenant ? Si je n'ai plus de maison ? Je vais vivre au... Comment on va faire pour dormir ? Comment on va faire pour aller au bar Garpin ? Comment on va faire pour... Mais gros, comment je vais faire pour faire mes lives RP ? Euh, bon, je vais... Ok, ok, d'accord Écoutez, s'il y a... Bon, 10 000 likes, ok ? 10 000 likes Venez, montez en voiture Je vous emmène Je vous emmène Les pompiers, normalement, ils sont allés Ils m'ont dit qu'ils iraient après avoir sauvé leur chaton Normalement, ils y sont allés, le feu est éteint J'espère... Parce que sinon, euh... Mais ça veut dire que notre maison, elle va être toute... Toute Kratos Oh, non... On devra déménager Oh, bah, c'est monsieur Pomme Mais qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur Pomme ! Quoi ? Mais... Monsieur Pomme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici ? Monsieur Pomme ? J'étais en train de prendre feu, j'étais... Quoi ? Monsieur Pomme, le héros, vous avez voué éteint le feu ? Mais comment vous avez fait ? Ça s'encore cramé, mais c'est... Mais c'est... Vous êtes le pompier ? Euh... Non, j'ai juste mis ça en feu, donc euh... Quoi ? J'ai pris plein de... Qu'est-ce que vous faisiez à proximité de la maison ? Vous nous espionniez ? J'avoue, comment... Bah, qu'est-ce que... Il est bizarre, mais... Mais bon, c'est pas grave, Gizmo, moi, juste... C'est toi qui a mis le feu, et c'est quand même lui qui a réparé le feu. C'est quand même très contradictoire, normalement... Si tu m'avais aidé à mettre de l'eau, on aurait réussi ? Oui, mais... Mais non, mais comme tu pleins, Gizmo, tu... Déjà, je t'ai demandé juste de garder mes enfants. Deux minutes plus tard, tu m'as appelé pour savoir où était la cuisine. Trois minutes plus tard, tu m'as appelé pour quoi ? Mais t'as pas de cuisine ! Mais c'est pas ma faute si j'ai pas de cuisine, encore un, que j'ai pas de cuisine. T'as vraiment du culot, hein, Gizmo. Mais bon, c'est pas grave, l'histoire est passée. Je ne t'en veux pas dans les commentaires. On n'en veut pas à Gizmo, c'est pas vraiment ta faute, en vrai. J'aurais juste pas dû te laisser la garde. Mais 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 mais... Ouais, c'est vrai. En fait, j'aurais pas dû te laisser. Moi, je pensais que... Limite, monsieur Pomme, en fait, il ferait du plus bon job que toi. Lui, là, avec sa grosse tête, là ! Euh... Je te permets pas ! Non, vous vous calme... Non, non, pas devant les enfants, pas... Mais arrêtez ! Pas devant les enfants ! Non, mais ton couteau... Mais... Gizmo ? Je te dis, il passe pas dans ma poche. Mais t'es... Mais ouais, mais c'est pas mon souci. Bon, bah, ça veut dire qu'on vit où, nous, maintenant ? Bah, Gizmo, je suis désolé. Ah, vous allez venir chez moi, je garde la voiture et voilà. On va venir chez toi, on va venir habiter chez toi. Bon, bah, je vais regarder, je vais faire le room tour. Je regarde ce qu'il y a. Oh, ici, il y a du chocolat, les enfants ! Oh, on va se mettre bien, en fait. Je crois même qu'on... Moi, j'ai une cuisine ! Il a bien fait... Bah, par contre, attends, juste, Gizmo, on est d'accord que tu vas faire les réparations. On est bien d'accord que tu vas payer la réparation, que tu vas... Ouais, t'inquiète, t'inquiète, ouais ! Quoi ? Non, non, ça, je peux pas. Le quoi de choco, ici ? Si, Gizmo. Ça, je peux pas, ça. Gizmo, t'as... Gizmo, si ! Non ! Gizmo, t'as quand même brûlé ma maison, Gizmo ! Tu le dois ! Bah, merci beaucoup, Gizmo ! Maintenant, je t'en prie, tu peux sortir ? Allez ! Ah, bah, quoi ? Ah, bah, oui, t'as brûlé notre maison, tu pensais quand même pas... Ah, parce qu'en plus, je ne vis plus ici ! Ah, bah, oui, tu ne vis plus ici, t'as brûlé notre maison, tu veux... Je veux quand même pas qu'on t'invite venir, on n'est pas coloc, hein ! Ah, non, 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 tu bouges, allez ! Mais t'es malade ! Allez, tu bouges ! Non, mais t'as brûlé notre maison, tu vas faire les réparations, une fois que t'auras fait les réparations... Allez, va en bas ! Allez, au revoir ! Je vais te faire de chez moi ! Allez, dis-toi revoir dans les commentaires, Gizmo, hein ! Bisous, Gizmo ! Quoi ? Pourquoi tu gueules comme ça ? C'est le moment de montrer maté, c'est le moment de montrer maté ! Je me regarde dans le miroir et j'arrive, hein ! Le moment tentait de dire 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour ! Hello ! Je ne sais pas comment réagir, arrêtons cette vidéo, Steve ! Serait-ce la fin de la vie de Chouko ? Rendez-vous au prochain épisode pour le savoir ! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y les aioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder ! Je vous fais des très gros bisous !